La loi sur la reddition des comptes, c'est pratiquement le miroir de ce qui a été fait au budget passé, l'exécution du budget passé. Au regard des chiffres et au regard des interventions de certains politiciens que nous suivons, soit à la télévision, soit dans les réseaux sociaux, je suis vraiment très surpris. Pour exemple seulement, je dis félicitations au ministre des Finances parce qu'il a respecté la coalition. Sinon, si on mettait tout à nu, parce qu'il a présenté des comptes fourre-tout où on est en train de cacher des saletés, il y a un dépassement terrible. Je prends seulement un exemple au niveau de la présidence. Des chiffres qu'on vient de nous donner par l'État congolais à travers le ministère des Finances. Je vous donne quelques chiffres. Pour le cabinet seulement de la présidence, pour le fonctionnement, il y a un dépassement de 1 146%. Dépassement pour l'allocation et affrêtement des moyens de transport. 14 146 de dépassement et ainsi de suite. La maison civile du chef de l'État, n'en parlons pas. Des dépassements. Et quand j'ai suivi M. Kabouya, un irresponsable, il est en train de vouloir envoyer à l'Holocauste le ministre des Finances qui vient de sauver l'incompétence, qui vient de sauver les détournements en mettant dans des comptes fourre-tout. Il n'a pas mis à nu. Il n'a pas mis à nu les dépenses qui sont effectuées à la présidence. Un irresponsable, il s'est mis devant des irresponsables pour vouloir attaquer le ministre des Finances. Les chiffres sont là. Les chiffres officiels. Le dépassement. On est en train de tromper le peuple. Dans ceci, où est le peuple d'abord ? Dans ceci, où est le peuple d'abord ? Nous sommes en train de faire le travail et nous, nous sommes respectueux de nos engagements. Nous sommes respectueux de nos engagements. Nous ne sommes pas venus pour...